bonjour à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment overclocker une carte graphique une fois votre machine de guerre montée vous voudrez peut-être la pousser à son maximum avant de l'envoyer sur le champ de bataille pour faire face à des calculs extrêmes et gagner quelques dizaines de pourcentages de performance si votre carte graphique est configurée usine et comme c'est assez simple à faire alors nous allons nous attaquer à l'overclock une carte graphique alors c'est parti restez bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper sachez que déjà que l'overclocking comporte des risques et que les garanties constructeurs ne couvrent pas souvent cette pratique d'overclocking et la chaîne wolfgrain ne sera pas tenu responsable si tu décides de franchir le pas ça peut paraître simple comme ça mais c'est important que vous soyez au courant avant de vous lancer alors ensuite pour continuer sur la lancée il vaut mieux bien sûr que vous regardiez cette vidéo sur une tablette ou un téléphone si vous prévoyez d'overclocker en même temps alors overclocker veut dire tout simplement sur cadencer overclocker veut dire faire faire plus de calculs par seconde au processeur donc en faisant plus de calculs c'est tout à fait normal il chauffe et consomme plus d'énergie et la carte graphique fait plus de bruit enfin les ventilateurs de la carte graphique font plus de bruit alors faites très attention aux capacités de refroidissement de votre boîtier de la carte graphique et puis à la puissance de votre alimentation dans cette vidéo nous allons effectuer un overclock simple et sans toucher à la partie hardware de la carte graphique les risques d'endommager la carte graphique bien sûr sera minime alors pour faire pour bien vous faire comprendre la manière d'overclocker il faut que vous voyez votre carte graphique comme une mini carte mère alors vous avez le processeur d'un côté la rame de l'autre le voltage pour alimenter le monstre et bien sûr les ventilateurs pour refroidir le tout alors le but bien sûr dans cette vidéo c'est d'overclocker la rame le processeur le plus possible en faisant attention aux températures bien sûr et en faisant attention que ce soit bien stable nous allons tout d'abord télécharger le logiciel GPU-Z pour vérifier la tension et la température à la seconde près alors bien sûr dans la barre de recherche vous allez marquer GPU-Z celui-ci ensuite vous téléchargez GPU-Z vous prenez la version standard voilà il est en train de se télécharger et bien sûr pour le deuxième logiciel alors nous allons télécharger Unigine Even Benchmark le logiciel il va pousser la carte graphique à son maximum pendant une durée indéterminée pendant que vous allez l'overclocker et c'est ça qui est bien c'est que vous allez pouvoir voir sur ce logiciel quand votre carte crash. Pour ce dernier chose à faire alors nous allons lancer bien sûr Unigine Event, nous allons le lancer pour le configurer. Vous vous l'aurez déjà sur custom, vous le mettrez sur extrême, une fois qu'il est sur extrême vous pouvez bien sûr l'envoyer. Alors le fonctionnement est très simple de ce logiciel, il affiche 26 scènes différentes que la carte graphique doit calculer en temps réel et recommencer bien sûr il recommencera le site en boucle jusqu'à ce que vous appuyez sur ALT F4 pour l'arrêter ou Kit qui se trouve ici. Alors vous allez vous mettre sur Benchmark qui se trouve là en haut à gauche, vous voyez là il calcule et vous allez ouvrir MSI Afterburner. Vous l'ouvrez là. Et après nous allons commencer les petits réglages. On va pouvoir compter sur lui bien sûr, sur Unigine Event Benchmark. On va pouvoir compter sur lui pour pousser la carte bien sûr non-stop et sans interruption et y prendre aussi notre temps pour l'overclocker. Voilà. Alors une fois les deux applications lancées, vous prenez soin bien sûr de fermer toutes les autres applications à part ces deux là. C'est à dire Afterburner, vous la gardez ouverte et Unigine Event Benchmark, vous les laissez ouvertes. Voilà. Alors une fois que c'est fait, maintenant, nous allons commencer bien sûr à overclocker la carte. Alors au niveau du corps voltage, moi je la mets maximum. Vous voyez. Et ensuite, vous commencez petit peu par petit peu au niveau de votre corps. Ici, vous commencez de 5 en 5 ou de 10 en 10, ça dépend où vous avancez. Et bien sûr, vous validez. Une fois que vous avez trouvé bien sûr le point de crash, vous redescendez de 5 et ensuite vous montez de 1 à 1 jusqu'à temps que ça crash. Bon, moi déjà, j'ai déjà fait tous les réglages de ma carte graphique. Nous allons passer maintenant directement à son point de crash, c'est à dire... Ici, je crois, puis je ne m'abuse. Voilà, c'est 144, voilà. 144 c'était son point de crash, au niveau du 145 c'était son point de crash. Alors je l'ai descendu à 144, voilà. Elle est à 144. Et maintenant, nous allons passer bien sûr à l'overclock de la mémoire. Alors pour la mémoire, c'est pareil. Une fois que vous avez overclocké tout ça, n'oubliez pas, vous mettez ici, vous ouvrez, ça va clignoter. Vous sélectionnez soit le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5 à votre guise pour bien sûr garder en mémoire ce que vous avez overclocké. Ensuite, vous montez vos mémoires. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez, voilà, ici, et vous validez. Comme ça, il gardera en mémoire. Et maintenant, vous pouvez voir, voilà. Il a mis à peu près 6 minutes, bien sûr, pour faire ceci. Et il me dit que le minimum d'effet, je suis à 21, 21.3 et mon maximum 109. Je sauvegarde. Voilà. Et je ferme. Alors maintenant, nous allons passer bien sûr à l'overclock de la RAM, de la VRAM ici. Ici, là, on va l'overclocker aussi, bien sûr, parce qu'on ne va pas laisser que le processeur. On va faire aussi la RAM. Les ventilateurs, vous pouvez les pousser à fond. Ça, c'est aucun problème, aucun souci. Vous enlevez automatique. Vous l'enlevez. Et voilà. Alors moi, normalement, ma RAM, voilà. Moi, ma RAM, son point de rupture, il est à plus 675 MHz. Vous voyez ? Alors moi, là, c'est overclocké. Tout est overclocké et OK. Il est enregistré dans le profil 1. Et maintenant, je l'enregistre. Alors, vous voyez ici, vous avez les MHz du GPU. Vous voyez en bas, ici, vous avez son utilisation. Si vous voulez le voir en bas, hop, vous voyez, vous avez tout ici. Vous détachez carrément et vous avez tout. La température du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation de le vide en pourcentage et l'utilisation du CPU. Et vous voyez son point de rupture à 100%, il est un petit peu plus haut. Voilà. Alors là, vous avez la température du GPU et ici, son voltage en millivolts. Alors maintenant, vous avez fait tout ça. Nous allons passer à une étape suivante. Alors là, je vais vous montrer parce que maintenant, mon réglage est tout fini. Je vais vous montrer maintenant au niveau du benchmark combien de FPS j'ai à la fin du benchmark, tout simplement. Alors, je vais appuyer sur benchmark et comme ça, c'est parti. Moi, je vous reprends une fois le benchmark terminé pour que vous voyez ici le minimum FPS et le maximum des FPS que j'aurai gagné par rapport à ma carte overclocker d'usine. Alors, je vous reprends de suite après. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir, bien sûr, au niveau du benchmark, au niveau des FPS, je suis monté à 56.4. Mon score est de 1421. Après, au minimum, au niveau des FPS, je suis à 30.4. Mais maximum d'FPS, je suis à 130.1. Alors, si vous voulez les sauvegarder, bien sûr, vous avez aussi votre plateforme qui est marqué, votre CPU, votre modèle de CPU que vous avez. Il vous dit ce que c'est et à combien vous êtes monté avec. Et le modèle de votre carte graphique. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, soit vous le sauvegardez ou soit vous le fermez. Alors, une fois tous ces réglages effectués, votre carte graphique, bien sûr, elle sera overclocker. Une fois tout fermé, vous allez jouer au jeu auquel vous jouez habituellement. Pendant quelques jours ou, oui, je pense que deux, trois jours, ça devrait aller. Et de voir aussi si ça crache ou si votre jeu est bien stable. Alors, s'il est stable pendant les jeux, vous ne touchez plus au réglage. Ça veut dire que votre carte, elle est à son maximum et elle sera bien overclockée. Si vous voyez que ça crache, bien sûr, vous retournez dans vos paramètres de Afterburner et vous redescendez de 1 ou 2 Hertz. Voilà. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire le gain que vous avez eu avec cet overclocking et avec quelle carte graphique vous avez obtenu. Ça me ferait plaisir de voir vos commentaires, vos commentaires, bien sûr, et puis les étudier tous un par un. Je vous remercie beaucoup. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors, si cela vous a bien sûr plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le plus possible sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.